Bonsoir Mohamed, nous sommes le samedi 27 juin. Voici le passé composé avec être. Je suis hier, je suis partie tard. Hier tu es arrivé tôt. Il est venu à 5 heures. Elle est venue à 5 heures. On est venu à 5 heures. Nous sommes montés au troisième étage. Vous êtes descendus au sous-sol. Ils sont allés au cinéma. Elles sont allées au cinéma. In a nutshell, you have to be careful of who you talk to. A man or a woman. Je suis partie. Well, I'm talking about myself. I'm a woman so I add in feminine form. Tu es partie. I can talk to a guy or to a woman. So I can add I. Feminine form. Il est venu. I don't add anything. Elle est venue. On est venu. Well, on can be feminine or masculine. Can I be plurian here? So it's like, on est venu. It can be US. On est venu UES. Féminine plurian. Masculine plurian. Féminine plurian. À 5 heures. At 5 o'clock. Tôt, early. Tart, late. Nous sommes montés. Where I can be climbing or to go up. Ou to get in. Nous sommes montés au troisième étage. It's like, we went up to the third floor. Nous sommes can be feminine or masculine. But actually, it's always plurian. Vous êtes descendus. I can be four more. I just talk to one person. Vous êtes descendus. You went down, downstairs. Vous êtes descendus. It can be the plurian. Vous êtes descendus. It can be singular. It can be a guy. Just one guy. Or just one woman. UE. Or it can be a group of people. You guys. It can be feminine plurian. You, E, S. And masculine plurian, U, S. So we have four different options here. Ils sont allés. Et, S. Au cinéma. Sous-celes is down. A basement, by the way. Elles sont allés. Fémini plurian. Au cinéma. So we have these verbs. But I gave you actually on the transcript. This summary. Let me just show you. This stuff. Okay. So in a nutshell, again, we have venir, to come. Il est venu de l'île. He came from l'île. Arrivé, to arrive. Elle est arrivée. She arrived. Monté, to go up, to climb. So il est monté. He went up. Entré, to enter. Elle est entrée. Il est passé. To go through, to pass by. So we're talking about l'avion. Okay. Il est retourné. They came back, returned. Resté. Ils sont restés. They stayed. Sortir. Il est sorti. He went out. Devenir, to become. He became. Non. She became a spirit. Elle est devenue esprit. Mourir, to die. Ils sont morts en 1944. They died in 1944. Naître, to be born. Elle est née en 1905. She was born in 1905. Descendre, to go down, to get off. You can descendre le bus, to get out of the bus. So elle est descendue. Tombée, to fall. Elle est tombée. She fell. Partir, to leave. She left. Elle est partie. And aller, to go. Elles sont allées en France. They went to France. So be careful of this pass participant. Very important here. Okay. So the explanation is right there on the video. Be careful also of to the, at the. The same in French. So we deal with the following propositions. We have O, à la, féminine, au pluriant. A, l'apostrophe, for now, starting with an H, or A, varro. Je vais à l'école. I'm going to school. Je suis à l'école. I'm at school. At the school. Or in school. But this is at the. Okay. So anyway. Those 15 verbs, they used to be in the passé composé form. But it's not the only one. So we can also talk about what we call the verbe pronomino. Reflective verbs. They also used to be in the passé composé form. And we are dealing with verbs. You know. They have this kind of reflective aspect. Se. En s'apostrophe. Every time I see that, I know I'm dealing with a pronomino verb. So se lever, to get up. Se réveiller, to wake up. Se brosser les dents, to brush your teeth. Je me seau. So here, if I want to use a passé composé, je me suis levé, I got up. The present tense, je me lève, that means I get up. Je me lève, tu te lèves, il se lève, elle se lève. Nous nous levons, vous vous levez, il se lève, elle se lève. Now, passé composé, je me suis levé, and I'm going to have to deal with the, you know, the past participant here. Je me suis levé, tu t'es levé, il s'est levé, elle s'est levé, she got up. Nous, nous sommes levés, we got up. Vous, vous êtes levés, ils se sont levés, elles se sont levées. So, this is la page 183, grammaire progressive. 183, page 183, and that's it. Ok. So, vous êtes venu en taxi la première fois, oui. Je suis venu en taxi la première fois. Vous êtes allé à l'hôtel à pied hier soir, oui. Hier soir, je suis allé à l'hôtel à pied. Vous êtes passée par le centre-ville, oui. Je suis passée par le centre-ville. So, I can add an in here because I'm a woman. Vous êtes arrivée avant 6 heures, oui. Je suis arrivée avant 6 heures. Vous êtes ressortie une heure plus tard, oui. Je suis ressortie une heure plus tard. Ok. So, I asked you. Donc, je te demandais de faire les exercices. Donc, ça, c'est fait. Je vais l'enlever. Ça, c'est une distraction. Ok. Correction de l'exercice 1 sur la vidéo. Ok. Donc, les devoirs, exercices 2 et 3. D'accord. Donc, les devoirs. Donc, forget, because it's important to watch. I know you don't have time, but at least 2 exercises. So, hier is yesterday. La semaine dernière. That is last week. Le mois dernier. Last month. L'année dernière. Last year. Ok. So, la page 186. Donc, 183, 184, 185, 186. So, that's all about the pronominial verbs. There's nothing complex. So, je me suis levée tôt. I got up early. Tu t'es couché tard. You went to see plate. Il s'est douché. He took his shower. Nous nous sommes promenés. We took a walk. Vous vous êtes assis. We sat down. I guess. Ils se sont embrassés. They kissed. Ok. So, always to be. And we just have to be careful of this reflective verb. Next time we're going to do this. It's going to be confusing. But really, really study. Study this part. Because I don't want you to get lost. Ok. Lots of exercises. Because I want to make sure you can understand. Anyways. After you have the passé composé with some pronouns, adverbs, and negative form. And it's almost done. It's it. Page 197. It's the end of this chapter. Can you believe it? So, anyway. Let me just go back to the transcript. And so, this is a chapter about les pronoms. Non, non, non. Les verbes pronominaux. Ok. Se dépêcher is to hurry. Ok. Ils se sont rencontrés dans l'ascenseur. In the elevator. Se sont rencontrés is to meet. Ok. So. S'asseoir to sit down. Se promener. Se décher. To take a shower. Dormir to sleep. Ce côté chétard is to go to sleep late. Se lever to get up. Se rencontrer to meet. Ok. Voilà. So. I'm inviting you to check this website and listen to the French news. Even though it can be a tiny bit challenging. It doesn't matter. You need to train your ears. You have an excellent... Well, I gave you two exercises. They are here. I'm going to put them here. Actually. Up. Page 183. Les devoirs. Page 183. Grammar. Progressive. Français. Voilà. Ok. Anyways. You have an excellent end of weekend. And I'll see you on Monday. Au revoir. A bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.